assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la correction de l'exercice numéro 3 le devoir numéro 2 premier semestre pour premier bac option science math, option science x et option science technique mécanique et science technique électrique donc cet exercice comporte plusieurs tricks donc pour cela il faut suivre la correction jusqu'à la fin donc nous avons cet exercice un corps S de masse M égale 10 kg est attaché à une courde inexpansible et de masse négligeable la courde est entourée sur un cylindre de rayon R égale 10 cm et de la masse M telle que grand M telle que grand M égale 4 petite M la masse du corps S le cours du sang après avoir été libéré sans vitesse initiale on négligera les frottements donc pour les données moment d'inertie du cylindre noté G delta égale 1,5 m R carré G égale 10 N par kg la distance AB noté D égale 10 et 12 mètres la première question faire le bilan de force appliquée sur le système constitué de cylindres C le corps S pour la deuxième question en appliquant le théorème d'énergie cinétique sur le corps S déterminer l'expression de levée de T le travail de tension de fil bien la force exercée sur le corps S par le fil en fonction de la masse du corps G D est la distance AB et VB c'est la vitesse du corps S au point B d'accord ? pour la troisième question en appliquant le théorème d'énergie cinétique sur le corps ou bien sur le cylindre C déterminer l'expression de levée de T' en fonction de grand M la masse du cylindre et le VB la vitesse du corps S parce qu'il est passé par le point B pour la deuxième et la quatrième question montrer que l'expression de la vitesse accuse par le corps S et VB égale la racine de 2 sur 3 fois G fois D la dernière question sachant que la tension de la courde reste constante au cours du mouvement déterminer son intensité noter T donc comme remarque on note grand T c'est la tension bien la force exercée par la courde sur le corps S force exercée par la courde sur le corps S et on note T' c'est la tension qui exerce par la courde sur le cylindre d'accord donc la force exercée par le cylindre tel que W de T égale plus W de T prime égale 0 donc avant de passer à la correction il faut stopper la vidéo ici et essayer de répondre sur la question avant de voir la réponse donc en passant à la correction d'accord donc il faut premièrement souligner sur les mots clés et les données donc on a un corps S de masse petite m d'accord ici le corps S de masse petite m égale 10 kg il est attaché à une courde inextensible d'accord la courde il est là de la masse négligeable donc la courde il est entourée sur un cylindre le rayon il est là donc le rayon grand R du cylindre égale 2 cm de masse grand M notez grand M c'est la masse du cylindre égale 4 la masse du corps S d'accord donc à l'instant T0 le corps S après avoir été libéré sans vitesse initiale c'est à dire V ici le VA égal à 0 sans vitesse initiale on négligera les frottements d'accord tous les frottements sont négligeables d'accord les données donc on a le moment d'inertie du cylindre donc G delta égale 1 demi M quand M fois R carré et G égale 10 newtons par kilogramme donc la distance parcourée par le corps S c'est D c'est AB donc D égale 2 mètres donc pour la première question faire le faire le bilan de force appliqué sur le système d'accord donc ici le système constitue du cylindre et le corps S qui sont liés par la courbe d'accord donc le bilan de force donc le système constitué du deux corps donc le système est soumis au poids d'accord donc T grand Pi c'est le poids du système donc tel que Pi égale P de S c'est le poids du cylindre plus le poids du corps S et aussi il y a d'autres forces donc c'est la force de frottement qui est exercée par l'axe de rotation delta sur cette partie ou bien sûr du cylindre donc on y crée puis le poids du système tel que Pi égale Pi C plus PS et aussi la réaction du plan plutôt la réaction de l'axe de rotation donc P grand R comme remarque les forces exercies par la courbe sur le corps S et sur le cylindre ce sont des forces intérieures parce que là c'est appartient le système étudié d'accord donc T c'est on note quand T tension qui exerce par la courbe d'accord sur le système étudié bien sûr le corps S et T prime c'est la force exercée par la courbe sur le cylindre donc ici c'est T prime ici c'est T pour la deuxième tition donc on applique un théorème d'énergie signifique sur le corps S d'accord le corps S il est là déterminer l'expression W de T en fonction de M G D et V B d'accord donc maintenant le système étudie sur le corps S donc il se met à son poids PS et aussi au T la force ou bien tension de la courbe C c'est T donc pour cela on applique la théorème d'énergie signifique entre A et B et on écrit delta aussi de A et B égale ECB moins CA égale le travail d'accord égale le travail de T plus de A et B plus le travail de PS le poids de corps S qui est ici de A et B d'accord donc pour on a le mouvement de translation donc l'énergie signétique au point B égale 1 demi M VB carré le corps S libéré son vitesse initial donc VA égale à 0 ce qui est impliqué que EEC égale à 0 d'accord pour le travail de T on a cherché maintenant il faut trouver l'expression de T on laisse W de T de A et B plus W de PC donc toujours c'est Mg ZA moins ZB donc ici c'est ZA ZB si on choisit l'axe orienté vers le haut donc ZA moins ZB et sur la distance T donc on remplace DA ZA moins ZB par la distance T donc l'expression le poids il est positif puisqu'il favorise le mouvement donc on a trouvé positif donc on fait ici et W de T de A et B égale M facteur de VB carré sur 2 moins M moins G fois D parce qu'on a factorisé par M donc on a trouvé l'expression de W de T en fonction de G D M et VB donc maintenant pour ma deuxième troisième question en appliquant le théorème d'énergie signifique sur le cylindre C qui est ici donc déterminer l'expression de WT' en fonction de grand M la masse du cylindre et VB et la vitesse du corps S au point P d'accord donc maintenant ici le système étudié c'est le cylindre qui est au moment de rotation autour d'un axe X dans ce sens et donc les forces exercées sur le système étudié il y a le poids que c'est et il y a la réaction de plan et aussi il y a la force exercée c'est-à-prême la force exercée par la coude ou bien portion de la coude sur le cylindre donc on a l'appelé le théorème de l'énergie signifique sur le corps C sur le cylindre mais ici l'énergie cinétique le corps est en rotation donc l'énergie cinétique égale 1,5 EC égale 1,5 et G delta fois oméga carré donc on écrit delta aussi de A'B' égale aussi de B' moins EC de A' égale aussi le travail de R lorsque le corps il tourne de A' par exemple qui est ici A' et B' il est là donc plus de le levier de Pi C de A' B' plus le travail de T' parce que le cylindre il tourne de A' B' d'accord donc par définition donc l'énergie cinétique d'un corps qui est au moment de rotation égale 1,5 G delta fois oméga B carré donc ici pour le point B aussi donc puisque le corps à l'instant il est libéré son vitesse initiale donc aussi le point de cylindrie c'est le repos donc son vitesse initiale donc l'énergie c'est égale à 0 donc pour le travail de R d'accord de réaction de l'axe de rotation et aussi de poids égale à 0 donc parce que les lignes d'action du force ou bien les lignes d'action du force Pi et R sont coupes d'accord coupes l'axe de rotation G delta donc par conséquence le moment U du nil et le travail aussi U du nil donc en micré 0 0 R est sous le mot W de T prime donc W de T prime de R et B donc avec oméga qui est égale oméga prime égale la vitesse donc le cours ou bien le fil est n'est possible donc lorsque les points du fil sont déplacés par la même vitesse la même chose pour ce point qui est au périphérique du cylindre donc noté B prime donc oméga de B prime égale B prime sur R d'accord la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire donc on remplace ici d'accord ici un demi un demi donc G delta égale un demi MR carré on remplace oméga B qui est égale B B sur R carré sur R carré c'est le mot ici et un quart donc M fois VB carré sur 4 donc c'est l'expression de W de T près donc on a trouvé l'expression de W T près donc maintenant pour la question 4 donc pour la question 4 montrer que l'expression de la vitesse accusée par le corps S au point B et VB égale la racine de sur 3 de tiers G fois T d'accord donc on a déjà vu que l'expression d'accord donc ici T qui est dirigé vers le haut et T prime vers le bas donc d'après le principe d'action réaction donc T égale moins T prime c'est à dire W de T égale moins W de T prime et on a déjà trouvé W de T et W de T prime donc on remplace ici T prime égale M VB carré sur 2 et l'autre moins G de T et l'autre c'est moins grand M avec le signe qui est là donc moins grand M grand M égale 4 sur M fois VB carré sur 4 on simplifie 4 et 4 M avec M et le reste c'est le mot de J sur 2 ou VB carré sur 2 plus VB carré égale G fois T donc ce qui implique que VB carré égale la racine carré de 2 sur 3 fois J fois T donc on a bien montré cette expression de VB donc maintenant pour la dernière question sachant que la tension de la courde reste constante au cours du mouvement d'accord c'est à dire la tension T est une force constante donc déterminer son densité T donc puisque la force est constante nous pouvons d'après la définition de travail d'une force constante de VB de T égale T scalaire AB qui est T fois AB ou bien T fois gros d'ongle entre les deux d'accord donc on applique cette définition donc on a W de T d'après la question 3 égale M on m'a déjà montré ça égale M un facteur de 1,5 fois VB carré donc VB carré c'est 2 sur 3 fois T carré à plus racine donc moins G fois T d'après la définition de travail donc de A et B égale T scalaire AB parce que T est constante au cours du moment et au cours du déplacement AB donc on écrit T scalaire AB qui est égale à T fois AB fois cos d'ongle entre deux donc F vers le haut V bas V ici donc l'ongle entre les deux c'est Pi bien 180 degrés donc cos de Pi égale moins 1 et ici on a simplifié 2 avec 2 reste un tiers qui est égal d'accord ici il reste un tiers donc il y a un petit fou donc ici lorsqu'on simplifie elle reste 2 sur 3 d'accord reste moins 2 sur 3 donc ici 2 elle est là et aussi 2 donc application numérique on trouve 66 c'est pas 33 donc 66 6 neutre d'accord il faut corriger ici parce que lorsqu'on simplifie c'est 2 avec 2 il reste un tiers donc un tiers fois G T égale moins G T c'est 3 sur 3 moins donc il reste moins 2 sur 3 d'accord ici 2 sur 3 ce qui implique T égale simplifie par T il reste ici 2 donc il faut multiplier ici par 2 et ici par 2 et ici par 2 excuse je m'excuse et c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'il est très utile pour vous n'oubliez pas de partager avec les armées et bon courage au revoir pour la collection d'autres examens